bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter un petit le normand auto édité de l'artiste anna klaffinger je ne sais pas comment on prononce plus connu donc sous le pseudo anna k c'est un petit le normand qui que j'ai commandé sur son site il est dans cette boîte très simple il y a un guide book en anglais en revanche elle ne parle pas français et puis donc les cartes le dos qui est sobre très très jolie elles sont épaisse de d'excellente qualité de son petit enfin taille classique pour un petit le normand et en tout cas parfait pour des petites mains et puis pour le grand tableau pour les gens qui font le grand tableau elles sont matins au niveau du cartonnage les tranches sont neutres elle se mélange très bien et puis elle s'étale très bien également ils sont très très agréable à utiliser alors on va avoir des cartes avec des illustrations qui sont magnifiques et originales déjà rien que celle ci voyez on retrouve là le symbole cartomantique le nom et puis le numéro le dessin dépasse du cadre c'est très très joli pour certaines cartes pas forcément pour toutes c'est un oracle que je trouve connecté à la nature ce renard est magnifique qui nous permet en tout cas d'être vraiment ancré donc on a deux jeunes femmes enfin deux femmes une que l'on suppose plus jeune et puis une autre femme plus mature l'anneau très originale les poissons pour l'abondance les chemins pareil pour pour l'homme on va avoir un homme plus jeune le lisse un lisse blanc qui correspond à la pureté à la sincérité donc la femme donc de l'eau les personnages sont de dos ce que j'aime bien aussi ça change et on voit donc que alors il ya aussi une notion on sait pas trop si elles sont plus âgées ou mais il ya surtout une différence de niveau social on voit que cette femme on est en hiver d'accord mais voilà des vêtements moins moins classieux on va dire moins noble l'étoile la croix aussi je trouve très original le lisse cette fois couleur flamboyante pour marquer la passion l'abondance les plaisirs le cercueil le chien les lunes très bien aussi et le soleil qui est éblouissant absolument magnifique ce soleil l'homme pareil alors voilà les nuages pardon donc avec cette partie plus claire et puis le sombre de l'autre côté la carte sauvage elle appelle ça la carte sauvage qui est une carte supplémentaire que l'on peut utiliser ou non voilà elle est très très jolie d'ailleurs cette carte et puis donc les jardins le jardin voilà pour cette ces illustrations qui sont très très belle j'aime beaucoup l'univers qu'elle nous propose ce côté très proche de la nature j'ai l'impression d'être dans les dents d'un tableau de vermer aussi fin j'aime beaucoup son style artistique le livret le livret est en anglais alors je vais pas enfin je vais un peu survoler il nous propose donc ce qui est intéressant c'est qu'on a l'approche de l'artiste qui nous explique qu'elle qu'elle s'est appropriée en fait le petit le normand et qu'elle n'est pas forcément dans ce qui est conventionnel on l'aura compris également d'ailleurs avec ses illustrations mais là elle nous l'explique vraiment et elle nous explique également l'intérêt et l'importance de de se forger finalement notre propre ressenti et pour être beaucoup plus à l'aise avec avec les interprétations que l'on peut l'on peut faire il ya tout de même évidemment comment la signification des cartes et c'est ça que j'ai bien aimé on va voir énormément de mots clés en fait donc à ce niveau là c'est très fourni pour toutes les cartes il y a évidemment des conseils pour comment utiliser les cartes se préparer un tirage et il y a quelques tirages convention de tirages qui sont proposés pour les petits tableaux donc on a une carte simple une carte à trois un tirage à trois cartes à cinq cartes des conseils et puis donc le tirage à neuf cartes tout ceci est en anglais donc ça demande un peu plus de concentration pour pour la compréhension et puis donc on a le grand tableau avec les 36 cartes et les 38 voilà avec quelques explications alors et le livret n'est pas conçu selon moi pour des débutants même si elle nous donne des informations complètes mais il me paraît quand même un peu compliqué enfin ça me paraît assez compliqué de saisir toutes les nuances du petit le normand avec le livret malgré le fait d'avoir beaucoup d'informations en tout cas les illustrations sont absolument magnifique jeu j'adore ce petit le normand je trouve très inspirant je trouve original et est de très bonne qualité est abordable pour un jeu auto édité parce que je me souviens plus je crois qu'il était dans les 25 ou 27 euros ce qui est peu pour un jeu auto édité donc si vous aimez ce jeu n'hésitez pas à contacter l'artiste elle est en plus très très sympa elle répond rapidement enfin moi je sais qu'il ya eu un petit un petit retard parce que c'était la période de noël à l'époque et voilà elle a été hyper réactive et elle est d'un abord très facile et très agréable donc c'est toujours en plus très appréciable n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce petit le normand si vous l'avez comment vous l'utilisez et puis si vous ne l'avez pas est ce qu'il vous plaît parce qu'il vous inspire je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye bye